Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie d'Objectif 5 Dan sur Fox. Donc cette fois-ci on affronte un joueur 3Q, qui a à peu près autant de victoire que de défaite, ok. Donc il joue Oshi Komoku, puis il vient faire un verrou de coin, donc il vient faire un Shimari. Et nous on joue Oshi Komoku, et maintenant on a pas mal de choix. Par rapport à vos avis sur la dernière vidéo, j'ai décidé de maintenir ces trucs-là, mais je vais continuer à vraiment essayer de, je vous explique les séquences, et ensuite je viendrai jouer le coup ou vous montrer la séquence. Donc je vais essayer d'être encore toujours prudent avec ça, parce que je demandais pour ceux qui ne l'ont pas dans la dernière vidéo, si l'utilisation de, par exemple ici, je vais monter, il va sauter et je vais étendre. Donc souvent je disais une séquence, je montrais ce qu'il en était, et du coup je demandais est-ce que l'utilisation que j'en fais, est-ce que vous pensez que c'est de la triche ou non ? Quelques-uns ont dit oui, la plupart, ok donc il le fait pas, intéressant. Et la plupart disaient que non. Donc je vais essayer d'être prudent avec, vraiment de bien expliciter la séquence avant d'aller la montrer. Et voilà, s'il y en a qui ont des avis supplémentaires, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ici il ne l'a pas fait, on peut punir en allant ici, il ne faut pas avoir peur. À certains niveaux vous allez souvent avoir des joueurs qui vont vous kicker, puis vous reniez, je ne sais pas comment dire, vous refusez votre extension. Mais là il n'y a pas de soucis, vous pouvez aller ici, aller là, noir n'a pas envie que blanc descende ici, si n'importe quoi, j'en sais rien, noir va là, et que blanc descend, noir est enfermé dans le coin. Ok, noir va vivre, très probablement, mais c'est très désagréable en début de partie d'être enfermé. Donc il ne veut pas ça. Donc il vient ici, et là, ce que vous faites, la séquence c'est quasiment à chaque fois ça, ce que vous faites c'est vous couper. Cette séquence a été montrée d'ailleurs dans une des dernières vidéos de la Fédération Française de Go, avec un commentaire de Milena Boclet, donc n'hésitez pas à aller checker ça, si vous tapez sur YouTube Fédération Française de Go, vous aurez, ou sur ma chaîne, j'ai mis en chaîne recommandée, tout en bas. Donc ici, vous êtes mis en Atari, on descend une première fois. Il va descendre en Q18, pour essayer de capturer nos pierres. Cette descente, elle nous permet quoi ? Elle nous permet d'abord de faire Atari ici, ce qui est Sente, sinon on sauve ses deux pierres, et on risque de capturer beaucoup. Donc il répond, déjà, on améliore un peu d'autres formes, et ensuite on vient en M17. Noir à deux libertés, et nous aussi. Là il en avait une, deux, et nous, une, deux. On peut enverser les couleurs, mais voilà. Et ici, on peut encore forcer comme ça, donc là il capture, parce qu'il est mis en Atari. Et ensuite on vient protéger. Et on voit que finalement, cette pierre, donc ok, on est goté, on a perdu une initiative, mais cette pierre est complètement isolée, et on a enfermé finalement le coin. Il a quoi ? 2, 4, 6, 8, 10, 12 points. C'est pas tant que ça, en soi. Ici, on peut espérer qu'il fasse 12 points, alors qu'il est pas enfermé du tout. Et nous, on a fermé des deux côtés. Cette pierre est isolée, comme on disait, on a pas trop de faiblesses. Parce qu'ici, je sais pas s'il peut nous couper vraiment. En tout cas, il aurait énormément de mal à faire une action assez intéressante. Donc c'est un peu dommage pour lui, il est isolé. Ici, il vient au milieu, il nous empêche de... Si Blanc avait joué là, ça aurait fait le Fuseki chinois, donc il nous empêche de faire ça, pourquoi pas. Je pense qu'il pouvait tout à fait approcher en O3 également. Parce que là, ça me donne envie de venir en O3. Ce qu'il y a aussi, ce qui peut être intéressant pour lui, il aurait pu se dire, s'il allait en O3, probablement que j'allais en P3, je pense. Donc ici, il allait là, j'allais là, il montait, pour le coup, moi j'étendais, et il pouvait faire son extension en K3 tout à fait, s'il voulait. Pourquoi j'aurais peut-être fait ça ? Parce que quand il vient ici, et que je défends d'une autre manière, ça veut dire qu'il peut réfuter le coin. Et Blanc en haut à gauche et sur un Hoshi, finir sans aucun coin, pour moi c'est compliqué, parce que j'aime beaucoup le territoire, donc pas trop envie. Maintenant il approche en E3, ok. Bon, on lui refuse l'accès au coin, parce que là on voit bien que si on joue par ici, il avance tout simplement, on fait un KMA et il rentre dans ce coin, donc on lui refuse l'accès. Ce coup en E3, là j'ai déjà dû le dire, c'est un coup qu'on appelle coup à l'aisselle. Donc par exemple, ici, quand je vais en quatrième ligne, en diagonale de Sapiens en troisième, on appelle ça le coup à l'épaule. Mais quand c'est déjà, quand on est déjà installé en quatrième ligne, et que c'est l'adversaire, par exemple si je venais ici, ça c'est un coup à l'aisselle. Oui, c'est pas très joli comme nom, Thérapé Gold disait l'autre jour, c'est pas très joli comme nom, mais c'est pas un coup très bon normalement, normalement c'est vraiment si on est en danger, par exemple, et qu'on doit avoir le plus d'espace possible, bah ok, on vient vers l'arrière, et après notamment par exemple un coup en D2, parce que là c'est un peu bizarre. Il est venu si proche pour prendre le plus d'espace possible, mais finalement je peux glisser en E2, ce qui 1, attaquer normalement sa base de vie, et 2, prend un gros coin. Donc c'est intéressant. Donc il ne veut pas que j'aille de ce côté, ok, c'est vrai que pour blanc, un coup vers C7, si là c'était blanc, le coin devenait quand même assez big. Mais voilà, ces pierres là, elles ne sont pas si solides que ça. Donc c'est vraiment quand on est en danger immédiat, et qu'on a besoin du plus d'espace de vie possible en fait. Là c'était pas un très bon coup. Il vient de ce côté, qu'est-ce qu'on fait ? On va jouer les grands espaces, je pense. On va jouer avec ces pierres. J'hésitais avec le bas, mais on peut-être jouait d'abord des séquences comme soit envahir direct, soit venir vers D16, alors que si je venais ici directement, imaginons là, il pouvait, je ne sais pas, mais j'étais n'importe quoi, mais rajouter ce coup, et il n'y avait plus rien dans le coin. Donc on forçait un coup, chez l'adversaire, qui ne nous arrange pas. Donc je préfère jouer sur le bord droit, il y a quand même du potentiel, on retire une direction à cette pierre, donc là il n'a plus qu'une seule direction avec cette pierre, c'est vers le centre. Aucune saute, c'est normal. Et on va sauter également. On a quand même une belle zone à développer ici. On menace en tout cas. Mais oui, comme je dis, il ne peut plus que sortir par là. À la rigueur, ici, il peut venir embêter là, par exemple, pour sortir plus facilement. Du coup, j'essaye d'être vraiment prudent avec l'utilisation du logiciel. Et il joue par là. D'accord. Alors on voit la différence, c'est qu'il fait une extension, c'est intéressant, parce qu'il me reste toujours des approches en D16, en D14. C'est assez intéressant ça. Et il laisse ces deux pierres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les attaquer sévèrement ? Je me disais, je vais rentrer directement, mais en soi, en termes de points purs, je ne pense pas être en retard tant que ça. On a quand même du EEC, du commis, comme on est à le même niveau. Donc c'est intéressant. Ici, il va sortir, mais on met la pression. Et qu'est-ce que ça développe ? En fait, ça développe dans cette direction. On se renforce. Et maintenant, alors on a parlé du coup à l'aisselle, si Blanc fait son coup à l'épaule ici, on voit que grâce à ce mur, hop, je joue là, on voit que là, je suis sur la même ligne, et on menace quand même de faire un gros carré. Donc c'est intéressant. Il fait Atari, puis Atari. Et maintenant, il faut protéger, parce qu'il y a pas mal de problèmes de forme ici, on voit que. Mais comment on protège ? Solid, je pense que c'est très bien, effectivement. Ici, s'il coupe, est-ce que ça devient dangereux ? Parce que maintenant, il s'est renforcé quand même dans cette zone, donc quand je vous dis qu'il coupe, en fait, ce qu'il y a, c'est que le Geta ne marche pas, parce qu'il peut faire Atari et menacer de sortir. Enfin, plus que menacer de sortir, en fait. Donc, il faut vérifier avec des séquences un peu à côté. en rajoutant ce coup. Maintenant, noir, blanc, E. Oui, blanc, noir et blanc. Et il y a Geta. Après, je ne suis pas très content de ce coup, parce qu'on perd peut-être des possibilités de glisser au-dessous et menacer de couper, parce que là, je l'ai renforcé. Mais au moins, la coupe n'a plus l'air de marcher. Donc, c'est pas mal. Et là, j'ai deux choix, je dirais. C'est tombé ici même. Mais entre celui-ci et là. Mais on va rester sur cette idée, on va aller par là. Pourquoi ? Parce que à la fois, ça développe mon territoire et en même temps, oui, il n'est pas encore vivant par ici, lui. C'est intéressant. On fait comment ? Je pars ici. Et là, est-ce qu'il peut rentrer ? S'il fait ça, on bloque. Il glisse au-dessous et il réduit pas mal. C'est un peu embêtant. Et s'il fait ça, on provoque du combat. Ce qui serait difficile pour lui. Je pense que vraiment, ce qu'il aura envie de faire, c'est aller là et réduire. On ne peut pas bloquer direct. Si je veux direct, elle t'arrives pour capture. Donc, déjà, je vais défendre là, je dis. Je fais le coup qu'il a envie de jouer. Des fois, si vous ne savez pas comment répondre exactement, essayez de regarder quel coup l'adversaire aimerait de jouer. Ça aide souvent. tac, tac, tac. Et là, du coup, on a vu qu'on ne pouvait pas bloquer en P2 donc on recule mais il peut avancer, il menace de prendre le coin donc on va là et ensuite, il peut réduire par là. Donc, on voit qu'en fait, ça réduit vraiment pas mal nos points. Donc, on va éviter de faire ça. Et il vient de ce côté. Ouais. Intéressant parce que je me disais peut-être qu'il ira de l'autre côté mais ça aurait été dangereux. C'est intéressant pour lui d'aller de ce côté parce que s'il allait par là, il poussait dans la direction qui m'intéressait qui est d'attaquer ses pierres. C'est bien qu'il fasse ça. On va résister de cette manière là. Et il veut attaquer ses pierres. Ok. Donc maintenant, on vient de ce côté. Si on obtient ce coup, c'est très gros. Ok. Je pensais qu'il viendrait direct là parce qu'il pouvait, il me semble. Attends, je vais le lire d'abord. Du coup, on disait... De toute façon, c'est pas la séquence qui joue parce que là, je vais jouer là. Et ce que je regardais, c'est si la... que j'allais là et que j'allais là. Il faisait Atari. Je vais ici. Et il y avait peut-être pas Guetta, oui. Ouais, il y avait peut-être pas Guetta. Ok. Il vient comme ça. D'accord. Donc il attaque ces pierres-là également. Pas si facile pour moi. Est-ce que ça, ça peut marcher ? C'est moche. Est-ce que ça peut marcher ? Blanc, noir, blanc. Noir, blanc. Ouais, ouais, ça peut marcher. C'est moche, mais ça peut marcher. Après, il faudra que je m'occupe de ça. Je peux glisser le tout. Mais il va là, je vais là, il va là, il détruit mon potentiel ici. Pas très malin de ma part, je trouve. Tac. Donc là, c'est vraiment pas beau, mais comme il n'a pas beaucoup de liberté glisse non plus, ça passe plutôt bien. On résout un problème. Plutôt connecté, non ? Où aller là ? Si on va là, qui continue, on peut bloquer. Si on va là, qui protège, on connecte ici. Ça a l'air pas mal. Et s'il force, tac, tac, le problème, c'est qu'à tout moment, on pourra faire ça. s'il force ici, et qu'il a des problèmes, parce que s'il fait l'Atari, certes, et qu'il continue, on bloque, à tout moment, en fait, on aura ce coup-là, qui sauve nos pierres. Donc, il ne peut pas entreprendre trop de trucs. Ok, bon, de toute manière, il dit, tant pis, ça ne marche pas, je viens là. Très bien. Ce coup-là, on verra, peut-être qu'il va aider, voilà, à développer des choses par ici. Dommage, par contre, il a un peu perdu de vue aussi, la pression qu'il mettait sur ses pierres. Peut-être qu'il n'avait pas fait gaffe, je pensais que ce coup en K15, c'était pour protéger la coupe, et à la fois pour attaquer ses pierres. Peut-être qu'il a un peu oublié, sous la pression. Donc, on va aller chercher un peu une base de vie, parce que je n'ai pas envie d'aller la chercher par là, on disait, sinon ça détruit un peu mon potentiel. Donc, on va aller chercher de ce côté. Donc là, on essaie de trouver un oeil par là, et en même temps, on continue de mettre peut-être un peu la pression sur ce groupe. Et à tout moment, un petit coup par ici, et ça peut peut-être faire un oeil par là, donc c'est intéressant. Ok. Intéressant, oui, ça protège. Ça protège des coupes ici, mais Blanc est vraiment content de pouvoir glisser là, je pense. Hop là, j'ai décalé. Je crois que j'ai décalé, sort pas exprès. Hop, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de monter une fois de plus ? Enfin, de glisser une fois de plus ? La question, c'est surtout, est-ce qu'il reste du potentiel dans ce coin pour Blanc ? Parce que si je glisse une fois de plus, il faut savoir que Noir va répondre ici, ce qui est normal. Mais du coup, ça lui fait une pierre de plus pour défendre dans le potentiel séquence. Il faut plus vérifier un peu tout ça. Est-ce que j'en ai besoin ? En soi. Je vais défendre là, et c'est déjà bien. C'est un gros coup de Yose, ça. Ici, on ne touche pas. S'il descend, il me donne un gros sente. S'il ne descend pas, il va... Ouais, je ne sais pas. Franchement, n'hésitez pas à me dire ça, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il fallait que je l'avance une fois de plus ? Je ne suis pas très bon en Yose, je l'avais dit la dernière fois, je crois. Et finalement, il a pas mal de potentiel sur ce bord gauche, mais c'est un peu tout ce qu'il a. Toujours des coups de pression par ici. Tac. Il connecte, je vais là, il va là, je vais ici. Il n'a pas trop de base de vie certaine encore ici. Pareil, je peux rentrer. On va rentrer, on va attaquer un peu. Il me kick. Très souvent, quand on envahit cette forme-là, quand vous envahissez, vous vous faites envahir, la réponse, c'est ça. Le premier réflexe serait comment est-ce que je peux essayer de connecter le plus mes pierres possibles. On est quand même en 2 contre 1, futur 3 contre 1, donc on peut l'empêcher de sortir. Et après, il y a pas mal de séquences, mais là, c'est un peu bizarre, parce que direct, vous répondez à l'adversaire, ok, coupe-moi. Là, il peut plus connecter ses pierres. C'est un peu particulier. Ici, je peux aller jusqu'ici. Effectivement, il peut prendre cette pierre en B2, mais s'il la prend, il va se faire couper de l'autre côté. Donc, on peut aller jusqu'ici. Et s'il prend la pierre, en noir, blanc, il peut plus connecter, parce que s'il vient là, je capture la pierre en B3. Donc, il est obligé de reculer, et moi, je peux reculer en C2. Alors que si j'avais été en C2 directement, il aurait pu avancer en B2. Donc ça, c'est un petit Tessouji de fin de partie. On recule, on fait notre base de vie, mais c'est surtout, lui, attention, il faut peut-être rajouter des coups par là. Ok. D'abord, on va peut-être, oh, c'est gros, mais il est déjà connecté de toute manière. Donc, s'il coupe, on répond ici, et on perd, ouais, pas mal de points là. Mais, est-ce que ça, ça vaut ça ? J'ai envie de mettre la pression là-bas. Surtout que ça, c'est pas encore vivant non plus, donc il y a vraiment beaucoup de pression à mettre dans cette zone d'abord. C'est gros, je suis d'accord. On va venir par là. Et ici. avec ce petit coup en B10 d'abord, avant de jouer le B8, ça nous permet d'obtenir des petits coups par C12, par exemple. On essaie de couper, de passer au-dessous, de sortir. Donc ici, on observe le début d'une forme en 5, où on est déjà un peu dedans, donc c'est intéressant. Comment on fait ? On va peut-être sortir ces pierres-là, avant d'être coupé sur taquet. On va sortir tranquillement par ici. On va voir comment il se débrouille avec ça. Je me demande même si quand il coupe ici, est-ce que je réponds ? Est-ce que je sacrifie pas encore un peu plus ? Si vraiment ça me permet de prendre beaucoup. Et de toute manière, imaginons ça, et plus tard je laisse prendre ça, j'ai toujours cette coupe-là. Donc je garde l'essentiel en fait. Déjà ici, on menace souvent Yoye dans la partie là. Ici, là, bon là, mais pour exemple, quand on vous menace de couper un Tobie, très souvent vous connectez, et après on réfléchit, on dit. Du coup là je l'ai pas respecté en quelque sorte. C'était pas un Tobie, c'était une gueule de tigre. Donc ici il m'attaque, et il essaye d'attaquer au maximum cette forme. C'est assez difficile, on le cache pas. Là, il y a un Tobie, et j'ai déjà une pierre ici. C'est lui qui vient créer ce Tobie, donc on va au milieu. Il bloque pas, d'accord. Il bloque pas pourquoi ? Parce qu'il dit, regarde, je vais agrandir ma forme ici, naturellement du coup. Et en même temps, si je joue ailleurs, il va ici, et il menace de capturer tout ça. Donc on va accepter, on vient ici. Au pire, on pourra revenir connecter là. Mais il est pas encore vivant. Après il peut connecter à ces pierres là. On va obtenir un oeil par ici, un oeil par là, et ça lui suffit dans ce sens. C'est pas très beau, mais ça suffit. On aura obtenu des petits trucs par là. Je me demande s'il n'y a pas des petites choses dans le coin. Un joueur plus fort que moi trouverait facilement, j'imagine. De quoi faire vivre tout ça. Ou au moins trouver un co. Par rapport à ses faiblesses, on sait que tu tapes par là, j'imagine. Ok, je pensais qu'il ferait nobby. Et si je coupe, s'il va par là, je vais là. Ok. Donc c'est pas très bon. Et s'il fait attirer de l'autre côté, je vais là. Il vient ici. Je vais là. Je capture ces pierres. Mais il peut connecter facilement. Ok. Il me reste combien de périodes ? Deux. Deux. Il me reste combien de périodes ? Blanc, noir, blanc, noir. Est-ce qu'on ne connecterait pas ici même ? Peut-être un peu risqué, parce que quand il va là, il a quatre libertés, une ou trois. Non, ça serait bête. Et deux. Ok. J'ai pas l'impression que la coupe soit incroyable du coup. J'ai plutôt envie de séparer les deux formations noires du coup. On a toujours ce coup qui est intéressant. On va essayer de déder ces pierres-là. S'il recule, on vient ici. S'il coupe, on vient par là. Est-ce que je vais vraiment par là ? Est-ce que je vais pas plutôt ici ? Ouais, plutôt noir, blanc. Et même s'il fait noir, blanc, qu'il fait attirer de ce côté, on va là, on va se connecter. S'il fait attirer de ce côté, on va là, et on va se connecter d'une de l'autre. Donc on vient ici. Du coup, il protège. Et nous, on protège la coupe. Et l'important, c'est qu'on sépare cette formation de celle-ci. Donc on vient là. Maintenant. Ok, il coupe. Et c'est un peu plus gros maintenant. Il faut peut-être que je réponde. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je disais oui, mais quand il capture, je peux aller là. Il y a aussi des... Ça embête un peu par rapport à ça. Donc il faut que je fasse gaffe. Par rapport aux situations ici. Et s'il connecte, on capture. Par contre, il peut obtenir ça. On capture. Puis il obtient ça. On capture. Puis il connecte. Mais... J'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Et s'il fait cet Atari, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, c'est de saut de coupe. Il protège par là. Parce qu'effectivement, en fait, s'il va par là, à tout le moment, on a Atari ici. Il vient là. Et il y avait un Geta peut-être. Donc ces deux pierres servaient toujours. Donc là, il protège. Donc il fait mine, ça ferme le territoire. Ce qui est quand même très bien aussi, il y a une fermée du territoire. Mais... Attention, mais... Je vais quand même envoyer cette mine d'abord. J'avais fait, j'avais lu vite fait tout à l'heure, mais là, blanc, noir, blanc. Donc il doit protéger par là. Et je redescends. Ah, ça marche peut-être pas ce que j'ai fait. J'ai fait une bêtise. Ça ne marche pas très bien ce que j'ai fait. On va protéger notre coupe ici. Mais là, il peut rajouter un coup par là. Zut, je me suis trompé. Je disais que ça marchait, mais non, en fait, ça ne marche plus. Ah, peut-être... Non, mais non. Bon, tant pis. Ici, est-ce qu'il est mort ? Est-ce que si noir joue au premier, il a moyen de faire du gros nord, blanc. Ici, ça peut faire une forme en quatre, un peu embêtante. On va venir par ici. On va essayer de percer les potentiels de dieux ici. Si on a ça, plus ça, un peu en bas, le commis, ça a l'air d'être suffisant quand même. La partie n'est pas très propre. Désolé. La partie n'est pas très propre. D'accord. Si je viens ici, il va obtenir l'Atari là et obtenir justement une pierre de plus ici pour les potentiels deuils, on va dire. Je ne suis pas sûr que ça obtienne grand-chose, mais au cas où, on va jouer plutôt ce coup qui fait à la fois office de blocage sur la première ligne parce que s'il joue à 9, je joue à 10 et inversement. Et en même temps, il peut obtenir C8, mais ce n'est pas forçant. Ce n'est pas Sente. Ocaso, on va faire ça de toute manière. Ça ne change pas grand-chose. On ne va pas faire de point ici. C'est même peut-être meilleur même pour l'Iocé parce que imaginons j'avais une pierre ici et que plus tard, je faisais ce truc-là. Il pouvait, c'était risqué, mais il pouvait faire ça à Atari. Tac. Alors que maintenant, quand je viens là, tac, tac. Non, ce genre là, je raconte n'importe quoi. C'est l'Atari quand même. Oula, je raconte n'importe quoi. Ne faites pas attention. Ici, du coup, on peut percer l'œil. Et on est toujours sur cette forme en 5 un peu. Donc on vient percer ici. Si je vais ici, c'est même une forme en 4 presque, on pourrait dire. Bon, ça dépend si il va en A3 ou pas. Surtout ce territoire, du coup, pour Blanc, il faudra l'imaginer bien plus gros parce que tous les pierres noires qui sont retirées seront un point de moins dans son territoire et il faudra compter le point en dessous. C'est prévisible. Donc ici, finalement, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. On a bien 35 points ici, en fait. Et là, maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est Noir, est-il mort ? Gauté. Alors, Noir, s'il joue ici, je joue là parce que je suis déjà dans sa forme en 4. OK, donc ça, c'est une erreur. S'il joue ici, je joue là. S'il protège, je descends. Donc ça, c'est une erreur. Seule chose qu'il pourrait faire, on peut dire, c'est jouer là. On vient ici, il vient là, je vais là. Oui, voilà, je vais là. Mais un jour, tout ça sera mis en Atari, il devra rajouter ça. Donc, il est mort Gauté pour moi. C'est cruel. Je vais défendre de ce côté, ce qui est une défense Gauté de mon territoire. mais ça menace de tuer tout ça. Pourquoi ? Parce que maintenant, quand je viens ici, tac, il va là et c'est 3 contre 3. On voit ici, j'ai 4 libertés contre 3. Ça, c'est S&T. Ça, ça a ses menaces de tuer de son gros gros. Et si je le tue, bon, ça fait... Là, ça ferait tout ça en point. Ça serait complètement fini, c'est sûr. Il vient ici. Et en fait, tout à l'heure, j'ai plus voulu toucher un peu ces séquences-là parce qu'on ne sait jamais. Quand je fais ces séquences, que j'essaie de réduire, de connecter, est-ce qu'il est vraiment vivant ? Même s'il capture des pierres, est-ce que ça fait une forme vivante ? On va voir ça. 9, 8, 7, 6, 5, 4... Par exemple, je peux aller ici pour menacer à être connecté. Il vient là. Si je bloque, il peut faire Atari. Est-ce que, encore comme tout à l'heure, la méthode marche en allant ici ? Vous pouvez faire cet Atari. Tac. S'il va là, on coupe. S'il va là, on coupe. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. S'il vient ici, on vient là. Ok. Et s'il connecte, on va faire ça. Atari, tac, tac, tac. On va devoir jouer de toute manière parce qu'on n'a plus de temps. On est en dernière période. Donc, je dois faire attention à ça. 30 secondes. 32, 33, on va dire. Mais bon, il vaut mieux jouer avant les 30 secondes. Là, on menace le H1. Ce qui serait dramatique pour lui. Et il faudra choper M1, j'imagine. M1, il fait L1. Je vais en J1. Il y a une forme en 3. Mais c'est dur à cerner ici parce que j'ai quand même des faiblesses. Toujours. à voir s'il ne peut pas en utilisant ses faiblesses à agrandir l'espace ici. Je n'ai pas tout lu du tout. Et c'est à moi de jouer par exemple. Oula, je n'avais pas vu qu'il avait joué. Je n'ai pas le casque en fait. Du coup, je n'ai pas le son des coups. Donc, on vient ici. Au pire, ça nous fait du VOC. On voit la différence. C'est à l'heure où il allait jusqu'ici. On n'avait pas de point. Enfin, il vient là. On vient ici. S'il s'amuse à capturer, c'est une erreur. Je pense qu'il faut tenter des trucs par là. S'il capture, je viens par ici. Et c'est la fin. Il est mort. Oh, il vient ici. Est-ce que ça fait quelque chose ? On va venir par là. Il peut fuir par là. Ok, il fait ça. S'il vient ici, c'est un seki. Parce qu'après, si je rajoute ça, il capture, c'est une forme en 4. Et inversement. Donc, il faut que moi-même, je joue ici. Je rajoute un coup encore à l'intérieur. Et en fait, maintenant, si moi, je rajoute un coup ici et qu'il me capture, c'est une forme en 5. Si je joue ici et qu'il me capture, c'est une forme en 5. Donc, imaginons que plus tard, je viens ici et qu'il capture là. Je vais en I2 pour tuer. Et si je viens ici et qu'il va là, je vais en J1 pour tuer pour un 5. Donc, il avance ici. On va... C'est là où il faut que je fasse attention. Est-ce qu'on peut bloquer ? Si je bloque ici, on peut faire Atari là, mais dans ce cas, je connecte là. S'il peut faire Atari là, mais comme tout à l'heure, finalement, ça ne change rien. C'est pas sûr que ce soit le... 9, 8, 7, 6. On peut bloquer là, non ? J'ai l'impression que j'ai moins de soucis que prévu. Clairement. Mais c'est avec son coup en J4, il était bizarre ce coup. Et maintenant, ça donne envie de reculer là, non ? Non, peut-être connecter. On va connecter tout simplement. S'il vient ici, on coupe. Faut que je fasse attention. Faut que j'empêche un œil de se créer ici. Ça devrait pas être si dur, si ? Faut surtout que je fasse attention à cette coupe, parce que très rapidement, je pourrais mourir avec tout ça, parce qu'il y a une coupe là, pas tant que cette liberté. Ah bah si, j'ai toutes celles qui sont ici. Ah donc, c'est assez tranquille finalement tout ça. Blanc. Noir. Blanc. On va protéger de ce côté. De toute manière, ici sera un faux œil, ce qui va se créer ici. Par exemple, s'il joue ça, K5, c'est un faux œil. Un jour, toute l'information ici pourrait être mise en Atari et il devra jouer K5. Donc, ce n'est pas un œil. Donc, il doit tenter d'autres choses. Par exemple, ici, peut-être un M6. Ouais, mais je peux faire Atari là. C'est très dur pour lui, la situation. Du coup, il vient ici. Est-ce que je peux couper ? Blanc. Noir. Blanc. 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 Chichot. Ok. Blanc. Noir. Blanc. C'est ce que je viens de dire. Non. Non. Les deux ramènent la même chose, non ? Blanc. Noir. Blanc. Je peux couper, non ? Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Chichot. Donc, il vient ici. Il vient là, mais... On va reculer. Mais ici, oui. Il est complètement mort partout, en fait. Donc, ça fait bien... Ce qui est dur pour lui, c'est que ça fait bien cette donne de points, quoi. Nommage, parce qu'il y avait vraiment des bonnes choses à retirer, je trouve. Il avait des séquences intéressantes. Très combatif. Donc, il vient ici, il coupe. Il connecte, bien sûr. On a la connexion bambou, ici. Ça, 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 ça. Si jamais il vient ici, je peux aller là. Et s'il vient ici, je peux aller là. Donc, c'est la connexion bambou. C'est deux pierres qui sont face à face. C'est connecté 100%. Il vient là. Pour. Il veut que cette coupe se réveille. Ouais, non. Ok. Donc, il abodonne. Effectivement, ici, ça, le problème, c'est qu'il ne peut pas avancer pour couper. Parce qu'il se met en auto-attarie. Donc, certes, il le met en attarie. Mais je peux capturer d'abord ces deux pierres. Donc, ça, ça ne marche pas. Et même s'il reconnaît que je viens là, il voudrait ensuite aller là. Mais je peux capturer ces deux pierres. Et s'il va là, je capture ici. Donc, en fait, il ne peut absolument rien faire pour attaquer ces deux pierres-là. Qui, de toute manière, ont pas mal de liberté comparé à ces deux pierres ici. Enfin, c'est tac, tac, tac. Même s'il obtenait tac, 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 tac. Voilà, il devait obtenir... Enfin, celui-là, je l'aurais eu, du coup. Mais il devait obtenir les trois autres coups. Pour espérer mettre la pression. Mais à ce moment-là, même avec ces trois coups, j'avais une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept libertés avec le groupe blanc. Et lui, une, deux, trois, quatre... Ouais, c'était compliqué. C'était très compliqué. Ok. Bon, ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la partie vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur n'importe quel aspect de la partie du jeu. Il y a de me poser des questions. Surtout, si vous en avez, il y a les SGF en commentaire. Enfin, en description. Donc, vous prenez le SGF, vous explorez un peu de votre côté si vous voulez proposer des séquences, etc. Et sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pour le référencement, c'est toujours bon. Si vous avez tenu jusqu'ici. Et à vous abonner à la chaîne également. Sur le côté... Je regarde d'où je monte mon doigt, là. Ouais, vers là, il y a la playlist de tous les parties Objectif 5 Dan. Donc, on avait commencé à 18 Q, il me semble. On avait fait 17, 16 et c'était assez longuée. Du coup, là, on a repris récemment à 3 Q. Et sinon, il y a une vidéo aussi qui est unique pour chacun d'un de vous. Parce que c'est une vidéo que vous, normalement, n'auriez pas vue sur la chaîne. Voilà, voilà. Et il y a aussi un petit truc que je mets depuis quelques vidéos. Si jamais, vraiment... Si jamais vous vouliez me soutenir sur YouTube et sur Twitch, même si là, il faut que je reprenne un peu les streams, il y a... J'ai créé un petit compte sur Ko-fi, qui est BuyMeKo-fi. Donc, j'ai mis quoi ? À 1€. Donc, si vous voulez, vous pouvez augmenter ou ne pas faire. Voilà, tout ça, tout à fait. Voilà, voilà. Pour ce, je vous dis bonne fin de semaine à tous. Bon week-end. D'accord, mercredi. Je suis le décalé. Bonne semaine à tous et... À bientôt, vendredi ou samedi, je pense. Salut.